Dans ce document à savoir numéro 2, nous allons parler de comment transformer une formule. Alors, ça veut dire quoi, transformer une formule, et à quoi ça pourrait servir ? On va prendre un exemple. Dans une formule, il y a plusieurs grandeurs. Il y a ici la vitesse, la distance, la durée. Donc la durée est ici notée delta t. Je sais qu'au collège, vous avez l'habitude de noter la durée t, et d'ailleurs, vous avez même l'habitude d'appeler la durée le temps. Sachez que maintenant, nous allons l'appeler la durée, et qu'elle va juste se noter de façon différente. Donc si finalement, je parcours, je fais un trajet en voiture de 2 heures, de dire que t sera égal à 2 heures, alors maintenant, on aura delta t qui sera égal à 2 heures. C'est juste une nouvelle façon de noter, mais ça ne change rien. Mais la formule telle qu'elle est présentée, c'est-à-dire ici, v est égal à d sur delta t, d divisé par delta t, la vitesse égale à distance t par la durée, et bien finalement, elle ne permet que de calculer l'une des grandeurs, et une seule, c'est-à-dire, elle permet de calculer v, la vitesse. Donc si je veux calculer la vitesse, je remplace la distance par sa valeur, la durée par sa valeur, et ça me permet de calculer la vitesse. Mais si je veux calculer les autres grandeurs, donc pour calculer par exemple la distance ou la durée, il va falloir transformer la formule pour pouvoir les calculer. C'est-à-dire transformer la formule pour avoir d égale, ce qui va me permettre de calculer la distance, et delta t égale, ce qui va me permettre de calculer la durée. Donc maintenant qu'on a ça en tête, et qu'on sait pourquoi il faut transformer les formules, on va apprendre à transformer ces formules. Donc c'est un calcul littéral qui ne se fait qu'avec les lettres de la forme, les grandeurs de la forme. Il y a trois règles. Donc il faut effectuer la même opération des deux côtés du signe égal. Comme tout calcul littéral, comme les équations que vous avez vues en mathématiques, si je fais une opération d'un côté, par exemple si je multiplie par delta t d'un côté, alors je devrais multiplier par delta t de l'autre côté pour conserver l'égalité, pour que ce signe égal soit toujours vrai. Chaque formule est séparée par une double flèche. Attention à la notation. Une formule, c'est un signe égal. Donc v est égal à d sur delta t. Je vais transformer la formule, donc je mets une double flèche, et là je vais écrire la formule autrement. Une double flèche, formule, une double flèche, formule, une double flèche, formule. Donc attention à ça, cette notation est importante. Et dernière chose, pour supprimer une grandeur d'un côté du signe égal, il faut faire son opération opposée. Donc finalement, ici, j'ai multiplié par delta t à gauche et à droite du signe égal, pour supprimer le delta t qui était ici. Pourquoi ? Parce que j'avais divisé par delta t. Donc l'opération inverse à diviser par delta t, était multiplié par delta t. Donc pour supprimer le delta t qui était ici, j'ai fait son opération inverse, qui était multiplié par delta t. On voit que, à l'étape suivante, de multiplier par delta t, le diviser par delta t se supprime, et que à gauche du signe égal, il ne restera plus que d égal. Donc ça m'a permis, en multipliant par delta t des deux côtés ici, de supprimer le diviser par delta t, et d'avoir uniquement le d à gauche du signe égal à la fin. Je vais maintenant vous faire cette démonstration pas à pain. Donc en partant de cette formule, comment obtenir cette formule ? En partant de cette formule, comment obtenir cette formule ? Donc, on va partir de v est égal à t sur delta t. Je mets une double flèche dès que j'écris une formule. Je sais que je veux obtenir, et là, ce qui est super important, c'est de se dire où est-ce que je veux arriver. Si je transforme, si je fais du calcul littéral, sans savoir où je veux arriver, ici, à d égal, donc je veux transformer la formule pour avoir le d tout seul, à gauche du signe égal. Donc déjà, là, je vois déjà ce qu'il faut que j'efface, parce que le d, il est à droite du signe égal. Donc la première des choses, c'est écrire la formule à l'envers. Donc je n'ai rien d'autre à faire que d'écrire la formule à l'envers. Donc est-ce que j'ai le droit ? Mais bien sûr, si 2 plus 1 égale 3, je peux très bien dire que 3 est égal à 2 plus 1. Donc si v est égal à d sur delta t, alors d sur delta t est égal à v. Ça ne change rien. Ensuite, je vois que j'ai le delta t qui est ici, à gauche, et je veux le d tout seul, à gauche. Donc il faut que je supprime le delta t. Quelle est l'opération qui s'effectue avec delta t ? C'est divisé par delta t. Donc il faut que je fasse son opération opposée. L'opération opposée à divisé par delta t, ça sera multiplié par delta t. Donc je vais... Alors, je vais, je vais, je vais... Pardon. Hop, je reprends ça. Je ne vais pas réussir à faire sur mes lignes. Donc je le mets en dessous. Je mets donc une double flèche. Je réécris ma formule en laissant de la place parce que je sais que je vais multiplier par delta t des deux côtés. Essayez d'utiliser une couleur particulière pour le repérer. Et comme ça, vous voyez bien si vous avez bien écrit le multiplié par delta t des deux côtés pour savoir si vous ne l'avez pas oublié. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, finalement, supprimer le divisé par delta t et le multiplier par delta t qui sont des opérations opposées. Ce que je dis en classe, c'est que finalement, si vos parents vous ont divisé votre argent de poche par deux, pour supprimer le fait d'avoir divisé par deux votre argent de poche, eh bien, ils vont multiplier par deux votre argent de poche. Donc pour supprimer le divisé par delta t, j'ai multiplié par delta t. Pour supprimer un divisé par deux, il faudrait multiplier par deux. C'est aussi simple que ça. Avec, toujours, je dois écrire des deux côtés la même opération. Donc, multiplier par delta t, multiplier par delta t. Et j'obtiens ce qui me reste ici. Je vois que ce qui me reste, il me reste d égale d égale v fois delta t. C'est ce que je vais réécrire ici. Et j'obtiens ma... Deuxième formule. Donc la première, c'était v égale à d divisé par delta t, qui me permet de calculer directement la vitesse. J'ai obtenu d égale à v fois delta t, qui me permet de calculer cette fois-ci la distance. Et on va faire la même chose pour calculer delta t. Donc je repars de ma formule du départ. Toujours repartir de la formule du départ. Pourquoi ? Parce que si vous avez fait une erreur, si vous repartez de celle-ci, et que vous avez fait une erreur quand vous avez transformé la formule, la deuxième transformation sera forcément fausse. Si vous connaissez celle-ci, si elle vous a été donnée dans l'énoncé, ou si vous l'avez apprise par cœur, autant partir de celle pour laquelle vous savez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, à nouveau, une formule, une double flèche. Et là, je voudrais arriver à delta t égale. Donc, très important de savoir où est-ce que je veux arriver à la fin. Je veux arriver à delta t égale, donc la durée égale. Et je veux donc la durée toute seule, à gauche, du signe égal. Pour l'instant, la durée, elle est au dénominateur, c'est-à-dire en bas de la fraction, ici, à droite. Donc, si je retourne ma formule, comme tout à l'heure, ça ne va pas m'aider parce que delta t sera toujours au dénominateur. Donc, ici, il y a une petite astuce, c'est qu'on va multiplier des deux côtés par delta t. Alors, à quoi ça va nous servir ? Bon, on va vite le voir. Si je multiplie des deux côtés par delta t, finalement, comme je l'ai fait à l'étape du dessus, mais pas pour les mêmes raisons. Ça va me permettre de faire disparaître, mais j'ai un multiplié par delta t ici, et un divisé par delta t là, donc qui s'annule. Mais surtout, j'ai fait apparaître un multiplié par delta t en haut, à gauche du Sénégal. Donc, je n'ai plus de delta t à droite, et j'ai un delta t en haut, à gauche, dans le Sénégal, du Sénégal, et je vois bien que c'est ce que je veux. Donc, cette première transformation est plutôt pas mal. Je dois continuer, donc je vais réécrire ce qui me reste. Ce qui me reste, c'est cette partie-là, ce que je n'ai pas varré. Donc, delta t multiplié par v égale à d. Ensuite, arrivé ici, je vois que je veux delta t tout seul, c'est-à-dire que je dois retirer le v qui est à gauche du Sénégal. Donc, je dois faire son opération opposée. Quelle est l'opération entre v, la vitesse, et le reste ? C'est une multiplication. Donc, l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, je vais diviser, attention à bien, représenter le symbole de division par un trait de fraction. Maintenant, on ne fait plus un slash, on ne fait plus le slash comme ça, on ne fait plus le symbole divisé comme ça. Prenez l'habitude de dessiner des traits de fraction, c'est important. Une fois que nous avons fait ça, des deux côtés du Sénégal, à chaque fois que je fais une opération, je dois la faire des deux côtés du Sénégal, je vais pouvoir dire que multiplié par v divisé par v s'annule, et il me reste d sur v. Donc, il me reste delta t est égal à v. D sur v. Je vais renoter cette formule, ici, et c'est la troisième formule, ou la troisième forme de la formule obtenue. Donc, cette formule, en tout cas cette transformation de formule, m'a permis de calculer la durée, cette transformation de formule m'a permis de calculer la distance, et la formule de départ me permet de calculer la vitesse. Donc là, à partir de là, je peux tout calculer, c'est ce qu'il faut savoir faire. Et vous avez donc toutes les transformations qui sont détaillées, ici. Merci. Merci.